Il a rappelé pendant ses voeux le chef de l'État qu'il avait programmé un rendez-vous avec la nation pour rappeler la France elle-même et redonner une espérance au pays, je ferme les guillemets. Vous savez ce que ça veut dire, Juan Rosé Dorado ? Non, je n'ai pas compris, je vous le dis tout de suite. La première des choses, c'est qu'il va faire mieux qu'Hollande, qui a eu trois premiers ministres, lui va être au quatrième au mois. Peut-être qu'il va terminer son quinquennat avec cinq premiers ministres différents. Oui, parce que si c'est la débandade aux élections européennes comme c'est prévu, est-ce qu'il pourra garder un premier ministre ? Et tout ça, en sachant qu'il ne peut pas se représenter. Donc la débandade, elle va commencer. Alors c'est vrai ce que disaient Alberto et Joël par rapport à la loi immigration. Il a un parti qui est complètement fracturé. L'aile gauche, d'ailleurs, se pose la question, est-ce qu'on va continuer au gouvernement ou pas ? Parce qu'il va peut-être nous saquer, est-ce qu'il va radicaliser Renaissance vers la droite ? Vous savez, pour nous, les Espagnols, ça nous interpelle. Parce que nous, les premiers ministres, on n'est jamais virés. Oui, bah oui. On peut virer les ministres, mais jamais le premier ministre, il n'est jamais viré. Et donc, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'avec cette loi immigration, vous savez, l'opposition a goûté au sang. Ils savent maintenant. L'opposition sait qu'ils peuvent mettre en difficulté le gouvernement. C'est vrai. Et ça, le Front National est conscient. Les Républicains sont conscients. Donc, il faut changer de premier ministre si vous voulez. Mais attention, ça ne va pas être du tout facile dans les mois et dans les années à venir. Aïe aïe. Aïe aïe.